Allo les capoeiristes, aujourd'hui on va continuer notre travail avec les muscles et les abdominaux. On va regarder un peu comment la contraction se fait par rapport à notre tronc et comment ça peut nous aider lorsqu'on fait nos mouvements de coup de pied. Une vidéo précédente, on vous a montré comment bien travailler pour avoir de l'équilibre sur une jambe, car beaucoup de nos mouvements se font sur une jambe, nos pieds, les déplacements et tout, mais la racine de cette contraction, de cette stabilité vient d'ici, vient de notre tronc. Si on regarde un peu l'anatomie de notre capoeiriste, on se rend compte que pour chaque mouvement d'une partie de notre corps, il va y avoir un mouvement opposé de l'autre côté. Alors si mon épaule va en flexion, ma hanche va aller en extension et vice versa. C'est la façon qu'on est fait. Alors si j'ai un mouvement de mon bras, la jambe opposée va avoir un mouvement opposé également. Si on regarde la marche, ça prouve notre hypothèse ici. Mon épaule va vers l'avant et hanche opposée va en flexion. Si on décortique le mouvement davantage, ma ginga, c'est exactement le mouvement de marche qu'on apprend très très jeune. Le bras va vers l'avant et la jambe du même côté va vers l'arrière, la jambe opposée va vers l'avant. Je change de côté, je change de bras et je change de jambe. Alors un mouvement comme ça, un mouvement en X, c'est exactement ce que notre corps aime faire. Depuis qu'on est tout petit, c'est la façon qu'on a appris comment bouger. de la jambe opposée. de la jambe opposée. de la jambe opposée. de la jambe opposée. Nos abdominaux ne sont pas seulement faits pour nous empêcher d'aller en flexion ou en extension, mais vont pouvoir générer beaucoup plus de puissance en anti-rotaction ou anti-flexion latérale. puis le X à laquelle on parle, c'est exactement ça. Si on fait des exercices qui nous amènent dans une rotation, dans une flexion et on s'empêche en se tenant ferme dans la position, on va être capable de générer beaucoup plus de mouvements. Alors tous les coups de pieds, les mouvements sur une jambe, oui on va avoir la stabilité parce qu'on travaille sur une jambe, mais les racines de ce mouvement-là proviennent du tronc. J'espère que ces exercices-là vous donnent des idées. Vous pouvez les intégrer dans votre réchauffement, dans votre retour au calme ou à l'extérieur de la carte moire. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir d'en parler davantage. Comme d'habitude, merci beaucoup pour avoir visionné et on se revoit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501